Je me demande comment on a pu passer d'organisations nationalistes qui combattaient les fascismes en Europe de l'Est dans les années 20, à des groupes masqués et violents, empêchant le débat sur certains sujets. Alors les antifas, pourquoi ça craint ? En plus de rendre des manifestations légitimes ingagnables en produisant une violence contre-productive, les antifas servent à empêcher le rapprochement de ce que les médias appellent les extrêmes, autrement dit le peuple. Ces groupes attaquent volontiers des étudiants, des journalistes, des partis politiques. Car quoi ? Trop démocrate ? Trop patriote ? Comme si aimer son pays était devenu immoral ? Des anarchistes en soutien aux républicains dans leur lutte pour pas lâcher le pouvoir au peuple ? Quelle ironie. Empêcher des débats de fond sur les questions de souveraineté revient finalement à adouber la doctrine mondialiste en place. C'est ça qu'il faut viser. Aujourd'hui, pour rendre les territoires dans lesquels on milite les plus hostiles possible à ces gens-là. Voir en l'humanité des bons et des mauvais, condamner une violence en en exerçant une autre, n'y a-t-il pas en cela un peu de fascisme ? Emilio Gentile, universitaire spécialiste de la question, définissait le fascisme comme un mouvement basé sur trois points. Un régime antidémocratique, la culture d'un mythe est une hiérarchie anti-égalitaire. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Des institutions basées autour d'un appareil policier et un esprit impérialiste. Ça vous rappelle rien ? A l'inverse, le fascisme pour un antifa se limite à questionner l'immigration massive, être contre l'impérialisme américain et ses guerres, contre le libéralisme pour une souveraineté économique et politique, et contre la théorie du genre. Les antifas associent toujours anticapitalisme à internationalisme, sans voir que les deux sont liés de manière vitale. Les pauvres sont abandonnés au profit des minorités ethniques et sexuelles. Le rôle du mouvement antifa est de ramener des réflexions populaires, comme le RIC, le vote blanc, le non-cumul des mandats, à des notions nauséabondes, et ainsi d'empêcher toute remise en question du système. Pourtant, changer ce système est censé être leur motivation. Alors pourquoi s'entête-t-il à le faire perdurer, en empêchant le peuple de se retrouver, en brisant le mur fictif des extrêmes que tout opposerait ? Eh bien, cette police de la pensée est étroitement liée à l'intelligentsia parisienne, proche des milieux universitaires et des écoles de sciences politiques, où le mouvement antifa y a tenu des réunions. Pour contrer les succès notamment de Soral, de Dudonné, d'Ossémi-Kéba ? C'est pas cool. Le mouvement antifa doit se poser une question. A chaque élection, ils doivent choisir entre anticapitalisme et antiracisme. Ils sont instrumentalisés pour laisser le candidat du système passer. Sans union des extrêmes, il n'y aura jamais autre chose que le libéralisme. J'espère qu'un jour, on pourra à nouveau être fier d'être français, peu importe sa couleur. Se sentir légitime à refuser la violence d'une minorité, bien pensante et défenseuse des opprimés le matin, et des oppresseurs le soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada